Un nouveau jeudi avec vous, non pas un jeudi, un vendredi, malheureusement j'étais en Italie hier, formidable, j'ai une journée magnifique avec les journalistes, la conférence des italiennes, comme j'aime, voilà, mais les françaises c'est encore mieux. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, d'un sujet qui me tient à cœur, il ne faut pas me partir du métro, bon, bon, alors, incident technique, le caméraman fait des sièges. Alors, je reviens vers vous, je vous dis, aujourd'hui, je vous parle de quelque chose qui me tient à cœur, mais fondamentalement, parce que, si vous voulez, vous savez que, vous savez mieux que quiconque, que j'ai passé ma vie à me battre contre le surpoids, et que j'ai adoré, et que j'adore toujours, et c'est un combat quasiment physique, affectif, émotionnel. J'ai vu tellement de gens qui ont souffert de leur surpoids, tellement de gens qui sont tombés malades de leur surpoids, tellement de personnes que je connais qui sont mortes de leur surpoids, que je me suis battu au départ, j'étais jeune, alors, je me battais comme un gladiateur, j'adorais ça, et puis, avec le temps, je me suis un peu assagi, et j'ai essayé de trouver des solutions. Mais, ce combat, il n'est pas facile, il n'est pas facile, c'est parce que je me suis rendu compte, avec le temps, et assez vite d'ailleurs, que maigrir, c'est difficile. Alors, quand j'avais mes patients dans mon cabinet, et qu'ils étaient en face de moi, et que je leur disais, que je les aidais, que je les guidais, que je les conseillais, que je leur demandais de m'appeler au téléphone au bout de quelques jours, voilà, et que je répondais présent, et qu'ils revenaient en consultation, c'était énorme. Et puis, j'avais un succès important, des taux de succès très important. Et puis, après, vous le savez, j'ai écrit un livre, ce livre, ça a été boom, boom, et puis, j'ai eu beaucoup de lecteurs, beaucoup de lecteurs, et un lecteur, ça n'est pas un patient. Suivre un régime avec un livre, il faut être doublement armé, et donc, c'est pour ces gens-là, d'abord que j'ai créé l'escalier nutritionnel, qui est un régime plus sain, plus facile à faire, et puis, j'ai vu que mes efforts, si vous voulez, butaient contre l'essence même de la résistance au surpoids, c'est que les personnes qui sont grosses, les personnes qui sont au surpoids, elles détestent grossir, elles détestent leur surpoids, mais, elles détesteraient encore plus, et elles ne pourraient pratiquement pas, se passer des aliments gratifiants, des aliments qu'elles utilisent, non pas pour leur valeur nutritionnelle, mais pour leur part de gratification, ce qui fait fabriquer dans leur cerveau de la sérotonine, c'est-à-dire la partie psychotrope d'un aliment, la partie qui amène du bonheur, parce qu'imaginez une grosse boule d'aliments, que ce soit une pomme, que ce soit une boule de chou, de crème glacée, etc., peu importe, dans n'importe quelle boule, que ce soit un chou, etc., dans une boule d'aliments, il y a deux parties, une moitié, ou plus, ça dépend des aliments, une moitié qui est purement nutritive, qui amène des nutriments, qui amène des calories, qui amène des glucides, des lipides, etc., des sels minéraux, et puis il y a une autre partie qui est virtuelle, ou qui est immatérielle, immatérielle, et qui apporte du bonheur, voilà, qui apporte tout simplement du bonheur, qui apporte de la joie de vivre, qui apporte de l'envie de vivre. Donc imaginez que la vie moderne aujourd'hui fait qu'elle n'est pas facile, elle est stressante, elle est difficile, tout est riche, mais tout est froid, et donc il y a une perte de nature, et cette perte de nature, elle rend les gens vulnérables, fragiles, etc., et beaucoup d'entre eux ont besoin de l'aliment pour se réconforter. Donc, en plus de ça, si vous voulez, il y a une demande qui vient de ces personnes qui ont tendance à grossir, et il y a une offre qui vient des producteurs de produits gratifiants, qui sont, en général, des produits à base de glucides rapides, de sucres, comme on dit, sucres au pluriel, parce que le sucre blanc, c'est au singulier, les sucres, c'est une manière de parler des glucides, et de parler des glucides les plus rapides. Alors, en matière d'aliments glucidiques, comme on dit que tous les chemins mènent à Rome, tous les glucides mènent au glucose. Quel que soit l'aliment qui contient les glucides, il arrive dans le sang sous forme de glucose, mais tous les aliments n'arrivent pas au sang à la même vitesse. Et ceux qui sont les plus dangereux, et vous verrez, je vais vous expliquer pourquoi, ceux qui me concernent sont les plus rapides. Parce que les lents arrivent au sang avec une vitesse ralentie qui fait que le corps a le temps de les utiliser. Mais les rapides arrivent tellement vite qu'ils s'accumulent dans le sang, et le corps n'a pas le temps, bien sûr, de tous les utiliser, et ça fait monter le taux de glucose dans le sang. Et ce taux de glucose, c'est lui qui est dangereux. Et le danger du glucose fait que, à l'état normal, vous vivez avec un gramme par jour, et que si vous dépassez un gramme 26, vous êtes considéré comme un diabétique, et qu'à partir de 2 grammes, le glucose abîme les organes, et qu'à partir de 5, 6, 7 grammes, c'est la mort par un coma diabétique. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai toujours eu, j'ai toujours eu depuis le début, depuis que j'ai créé mon premier régime, depuis les années 70, je me bats contre le glucide rapide, contre le sucre, et contre la farine blanche, avec plus ou moins de bonheur, parce que pendant très très longtemps, si vous voulez, les marchands de sucre m'ont accablé, mais, voilà, le régime a été, mon régime en tout cas, interdit tous les glucides. Les rapides comme les pas rapides, parce que là, c'est pas une question de santé, c'est une question de maigrir. Alors, par exemple, si une maman enceinte, alors maintenant, je vais vous parler de la grossesse, parce que mon idée fondamentale, c'est que le problème du surpoids naît dans le ventre de la mère au moment où l'embryon devient un fœtus et va devenir un bébé à la naissance. Et c'est dans ce domaine-là que le plan que je vais vous proposer aujourd'hui porte. Donc, imaginons une mère qui mange un sandwich au pan-me, vous savez, les classiques sandwiches américains, avec une purée de pommes de terre ou un bol de riz, elle finit avec une banane et elle boit un soda, et alors là, le glucose monte à grande vitesse dans le sang. La mère voit son taux de glycémie monter dans son sang, mais que se passe-t-il au niveau de l'enfant qui est dans le ventre de sa mère ? Alors, le sucre de la mère, le glucose qui se trouve dans le sang de la mère, passe sans aucune difficulté à travers le placenta pour aller dans le sang du bébé de l'embryon, puis du fœtus. La mère, elle a un potentiel de défense. Elle a de l'insuline, et cette insuline, si vous voulez, lui permet d'attaquer le glucose en le transformant en graisse. Et c'est pour ça, si vous voulez, que le pancréas est considéré aujourd'hui par la science moderne comme à l'origine du diabète, ça on le savait depuis longtemps, mais aussi à l'origine du surpoids et de l'obésité. On appelle même cette double épidémie la diabésité. et diabète et obésité. Donc, que se passe-t-il dans le ventre de la mère ? Dans le ventre de la mère va se situer le théâtre du combat que je vais mener contre le surpoids et je vais vous expliquer. Comme je n'ai pas pu réaliser mon rêve, c'est-à-dire avec mon régime le voir naviguer et si tout le monde faisait mon régime, mais c'est un régime qui est difficile, qui est héroïque, qui demande des efforts et puis qui tend le flanc au lobby et aux marchands de sucre qui, évidemment, disent que c'est un régime héroïque qui est impossible à faire, qu'on regrossit. Enfin, vous connaissez les vieilles idées préconçues. Bon. Donc, aujourd'hui, la communauté scientifique internationale admet fait que le pancréas est l'organe qui est responsable du surpoids et de l'obésité. Et moi, je me suis dit, ce pancréas, je vais le suivre à la trace. Et je me suis posé, je ne me suis pas posé, j'ai été interpellé par cinq éléments, cinq faits qui sont inexplicables, inexplicables et qui sont à l'origine de ma réflexion et qui m'ont mis sur la route, sur cette route, la route du fœtus. et je me suis dit, comment est-ce possible qu'une maladie comme le diabète ou l'obésité qui était des maladies rares avant 1970, donc il y a deux générations, sont devenues 50 ans après, deux générations après, des maladies extrêmement fréquentes. Il y a deux milliards de personnes en surpoids et obèses sur Terre. et 700 millions de diabétiques. C'est une épidémie sans précédent. Ça c'est une. Deuxièmement, je me suis dit, comment se fait-il qu'en 1970, des enfants pesaient à la naissance trois kilos et qu'aujourd'hui, les enfants qui naissent toujours en Occident viennent au monde avec trois kilos cinq cents. Ils ont pris 500 grammes en l'espace de deux générations. 500 grammes, c'est presque 20% de leur poids. C'est énorme. Et on ne peut pas dire que les enfants, on ne peut pas traiter les fœtus et les embryons comme on traite parfois les personnes en surpoids en disant qu'elles sont trop gourmandes, qu'elles n'ont pas de volonté et qu'elles ne bougent pas. Non, un bébé dans le ventre de sa mère ressemble à tous les bébés dans le ventre de leur mère. Donc, c'est une question qui m'a interpellé mais beaucoup. Et puis, un autre élément qui m'a aussi interpellé, c'est qu'on trouve de plus en plus, depuis deux générations, de mères qui font, au cours de la grossesse, ce qu'on appelle un diabète gestationnel. c'est-à-dire vers le sixième, septième mois, leur taux de glucose se met à grimper et il y a, enfin, des phénomènes dont je ne veux pas vous parler parce qu'ils sont trop complexes, mais qui doivent être soignés. Et une grande majorité d'entre elles sont traitées par l'insuline. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Et donc, pourquoi il y a plus de mères qui font des diabètes de grossesse ? Et puis, et puis, et puis, je me suis posé une question interpellée par un fait inouï. Aujourd'hui, écoutez-moi bien, il y a des enfants diabétiques de type 2, dès l'âge de 3, 4, 5, 6 ans, des adolescents, etc. Alors que le diabète de type 2, je ne parle pas du diabète de type 1 qui est une maladie auto-immune qui peut toucher les enfants, ça n'a pas de problème. Mais, le diabète de type 2, c'est une maladie de la grande maturité. Ça s'appelait le diabète gras de la cinquantaine. Jamais, jamais, il n'a été question qu'un enfant de 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans soit diabétique. C'est quelque chose qui n'existait pas et qui aujourd'hui, non seulement existe, mais commence à devenir fréquent. Par exemple, dans des pays comme la Chine, il y a une épidémie d'enfants gros, alors on les appelle la génération sumo, les japonais qui sont... Et puis, d'enfants diabétiques. Donc, c'est extrêmement préoccupant. Mais, en dehors du fait que c'est préoccupant, ça attire l'attention. Ça attire l'attention sur... Les faits inexplicables sont à rapprocher les uns et les autres. Pourquoi ? En deux générations, tout a explosé. Deux générations. Qu'est-ce qui a pu se passer en deux générations pour que les mères mettent au monde des enfants gros et probablement, probablement, je ne suis pas encore arrivé là, probablement, vont garder une vulnérabilité au surpoids qui va s'étendre sur le reste de la vie. Je vous en parle. Et voilà ce que j'ai découvert. J'ai découvert que pendant les trois premiers mois de la grossesse, le, l'embryon, n'a pas de pancréas. De manière, l'embryon est tout petit, il ne fait même pas la taille d'une phalange. Donc, il n'a pas d'embryon. Mais il n'a pas, excusez-moi, il n'a pas de placenta. Il a une petite masse de cellules indifférenciées, des cellules qui savent tout faire et qui ne savent rien faire. C'est-à-dire qu'elles peuvent tout faire, il suffit qu'elles reçoivent un ordre des gènes qui leur dit, voilà. Et donc, pendant trois mois, on peut dire qu'il n'y a pas de pancréas. Et donc, l'alimentation de la mère, quelle qu'elle soit, importe peu. À partir du 91e jour, c'est-à-dire le premier jour du quatrième mois et qui va durer pendant le quatrième et le cinquième mois, ces cellules qui dormaient, ce qu'on appelle des cellules souches, vont recevoir des ordres, des gènes, du génome qui va leur dire, voilà, mes petites cellules du pancréas, vous allez devenir justement des cellules pancréatiques actives et pendant deux mois, vous allez apprendre, vous allez aller à l'école du pancréas pour apprendre à fabriquer de l'insuline, cette insuline qui va vous permettre de lutter tout le reste de la vie de l'adulte que va devenir ce foetus contre votre ennemi héréditaire qui est le sucre, les aliments riches en glucides et qui donne une élévation du glucose dans le sang. Ainsi donc, je vous rappelle que le rôle de l'insuline est basique. Le pancréas est un très vieil organe qui a été programmé, créé et mis dans le corps de l'homme il y a 200 000 ans et depuis 200 000 ans il n'a pas bougé. Il a le même protocole de fabrication, il se fabrique dans le corps avec la même partition quasiment musicale chaque jour intervient un élément nouveau. Cet organe des origines, cet organe archaïque le plus ancien possible, cet organe des origines va se trouver en relation directe et en confrontation directe avec les aliments de la supermodernité, les aliments de 2017, des aliments qui sont même pas imaginables il y a à peine 50 ans. Voilà, des aliments qui sont pris en charge par l'industrie. L'industrie produit aujourd'hui plus de 75% de ce que nous mangeons. La plupart des aliments que nous mangeons sont traités industriellement. Alors, c'est compréhensible, nous sommes nombreux, nous sommes 7 milliards sur la Terre, il faut donc que l'industrie prenne en charge le nourrissage de l'espèce humaine. Mais, elle le fait d'une manière que je vais vous décrire. Donc, si la maman pendant ses 3 mois, 3 premiers mois, mange ce qu'elle veut, ça ne me dérange pas, ça ne dérange pas le fœtus, ça ne dérange pas le procréat puisqu'il n'existe pas. Mais, à partir du 4ème et 5ème mois, les cellules vont apprendre à se battre et c'est un moment de très grande fragilité parce que ces cellules qui apprennent, elles ne sont pas encore aguerries, elles n'ont pas encore la possibilité de fabriquer beaucoup d'insuline. Elles en fabriquent à leur vitesse au fur et à mesure, c'est comme un écolier, ce n'est pas un énarque, un écolier, il fait ce qu'il peut, il manipule la langue comme il peut, etc. Et si, à ce moment, précis, pendant que la cellule pancréatique apprend à secréter de l'insuline, la mère mange ces aliments extrêmement glucidiques, faciles à digérer, faciles à assimiler et qui font monter ce glucose, le glucose de la mère qui se trouve dans le sang de la mère passe dans le sang du fœtus par le placenta, il y a système de vases communiquants, le sang de la mère et le sang du fœtus sont quasiment les mêmes. Donc, le glucose, l'hyperglycémie tissu et un repas de champs sucre de la mère va arriver chez l'enfant. Et que va faire le petit pancréas et ses cellules qui sont à l'école en train d'apprendre à fabriquer de l'insuline ? Que vont-elles faire quand elles vont voir arriver cet afflux de sucre, de glucose ? Alors, on dirait, la mère va lui donner son insuline, l'insuline qu'elle a faite pour elle, elle va le donner à son enfant. Malheureusement, ça n'est pas possible parce que la molécule d'insuline est une molécule complexe de grande taille qui est tellement grande qu'elle ne peut pas traverser le placenta. Ce qui fait que le fœtus se trouve tout seul face aux dangers, face à l'arrivée importante du glucose dans son sang et il n'a que de petits moyens pour fabriquer son insuline. Alors, il essaie d'en faire le plus possible, il essaie, mais il n'y parvient pas. Il essaie, mais il n'y parvient pas. Et là, alors écoutez-moi bien, là se passe quelque chose de catastrophique, d'inouïe, quelque chose qui va être responsable de l'épidémie et du fléau, du surpoids et du diabète. Là, pour quelques instants, vous vous demandez quoi, je vais vous le dire. Une cellule pancréatique qui fabrique du glucose, de l'insuline et qui n'arrive pas à en faire suffisamment, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se divise en deux pour pouvoir en produire deux fois plus. Ah, très bien, vous vous direz, c'est une bonne solution. Oui, mais ça va aboutir à un pancréas qui va être surchargé de cellules pancréatives et qui va fabriquer beaucoup plus d'insuline et cette insuline va transformer plus de sucre en graisse et ce petit pancréas, ce petit fœtus va grossir. Le pancréas sera beaucoup plus riche en cellules et on va aboutir à un bébé qui va naître plus gros, à une mère qui va risquer de faire un petit diabète au cours du septième mois, un diabète de fin de gestation et c'est là où est le gros problème, c'est que ce pancréas qui aura été maltraité, qui aura été pressé, frustré, qui aura été fouetté pour avancer aussi vite, eh bien, il se comportera comme une serrure qui aura été forcée avec une mauvaise clé. Il va garder de cet épisode une fragilité une vulnérabilité, une prédisposition qui va s'abattre sur l'adulte qui naîtra de cet enfant et cet adulte aura une prédisposition, une tendance à grossir. Et c'est comme cela que depuis deux générations, les mamans, sans le savoir, en toute innocence, il ne faut surtout pas culpabiliser les mamans, ces mamans qui mangent comme leur mari, qui mangent comme leur soeur, qui mangent comme leur collègue de bureau, comme leurs parents, mangent ce que tout le monde mange, comme le reste de la population. Et elles ne savent pas que lorsqu'elles mangent, elles peuvent tolérer ces aliments. Bon, certes, elles vont grossir un petit peu avec le temps, elles vont fatiguer leur pancré, mais leur petit bébé qu'elles portent en elles, le bébé qu'elles vont mettre au monde, sera un bébé fragilisé, un bébé qui va venir avec une petite tare et que cette tare va en faire un adulte gros et un adulte diabétique. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, vous me direz, bon, mais c'est bien, so what, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, j'ai un plan pour guider la mère dans sa grossesse. Les trois premiers mois, elle mange ce qu'elle veut. Le quatrième et le cinquième mois, je lui donne un plan alimentaire dans lequel il y a des aliments qu'il ne faut pas manger. Par exemple, le pain de mie, le pain blanc industriel. Ce pain-là, il ne faut pas en manger. Il faut prendre du pain intégral. Écoutez, si une maman qui protégeait son petit n'est pas capable de remplacer son pain de mie par un pain intégral, alors je ne le connais pas en maternité. De la même façon, je lui demande de ne pas manger de purée de pommes de terre. Je lui demande de ne pas manger du riz blanc, très blanc, ou de le manger complet ou du riz sauvage. je lui demande de ne pas boire de jus de fruits mais de manger le fruit complet. Et ainsi de suite. Pendant ces deux mois, je dis à la mère qu'il y a des aliments, il y en a 13, plus tous les dérivés familiaux, tous les riz, etc. 13 qu'il faut éliminer, il y en a 23 qu'il faut manger avec précaution, en réduisant les quantités, et puis il y en a une trentaine qui sont libres de choix, et il y en a une quinzaine qui sont à encourager. Je leur demande d'en manger plus. Je parle des aliments glucidiques, je ne parle pas des graisses, je ne parle pas des protéines, je ne parle pas des aliments glucidiques, et surtout d'écarter les aliments qui sont processés, qui sont fabriqués par l'industrie, et pour lesquels l'industrie, pour les rendre agréables, guémiques, sympathiques, convénientes, comme disent les Américains, elle les purifie à tel point que ça devienne un sucre très rapide. Le meilleur prototype du sucre rapide, c'est le sucre blanc. Le sucre blanc, c'est de la betterave qui est synthétisé jusqu'à son terme pour en faire un concentré de glucides. Mais il y a encore plus rapide et encore plus dangereux que le sucre blanc, c'est la farine blanche. La farine blanche, c'est une roquette, c'est une roquette, c'est une bombe qui arrive dans le sang à une vitesse épouvantable et qui fait monter la glycémie à des taux extrêmement élevés et très rapide et qui, si la maman le supporte, n'est pas bien supportée, mais alors pas du tout par le foetus. Voilà. Donc, je donne un plan alimentaire très particulier pour ces deux mois. À partir de la fin du cinquième mois, les cellules du pancréen ne peuvent plus se diviser. Elles ont perdu ce pouvoir de division où elles le font, mais peu, pas autant que pendant la période où elles apprennent. les quatre derniers mois, les cellules restent, ont à peu près le même nom, mais elles grossissent. Donc, il n'est pas question de manger totalement libre pour une maman. Les conseils sont aussi, sont différents, bien sûr, sont beaucoup plus souples, mais il y a un encadrement. Il y a des aliments qu'on ne mange pas pendant une grossesse. Il y a des aliments, le pan de mi, on ne mange pas pendant la grossesse, toute la grossesse. Voilà, c'est simple. On ne mange pas de pan de mi, mais on mange du pain complet, on mange du pain intégral. Écoutez, si on est mère, bonne mère, on a envie de protéger son enfant. Alors, manger du pain complet au lieu de manger du pain blanc, écoutez, c'est à vous de foi. Moi, je vous donne ma conviction personnelle. Alors, il s'agit en fait, par ce biais-là, de faire en sorte que les enfants viennent au monde avec un poids inférieur à ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire, au lieu d'avoir 3,5 kg qui est déjà un poids important, et bien souvent, c'est 3,6 kg, 3,7 kg, 4,2 kg, très fréquemment, si vous voulez. Et d'ailleurs, la plupart des médecins, lorsqu'ils ont un enfant qui fait 4,2 kg, 4,3 kg, demandent à un moment est-ce que vous êtes diabétique ? Si la maman dit non, elle demande est-ce que vos parents sont diabétiques ? Parce que le diabète et le surpoids de l'enfant à la naissance sont corrélés, mais corrélés de manière étroite. Alors, je considère, si vous voulez, que ce plan que je préconise et auquel je tiens immensément, parce que je considère que si jamais, si toutes les femmes du monde, c'est un peu utopiste, c'est un peu grand-idocant, mais si toutes les femmes du monde le faisaient, je peux vous assurer en conviction absolue du fond de mon cœur et du fond de ma conscience, je peux vous dire que dans 10 ans, il y aurait beaucoup, beaucoup moins de personnes en surpoids et surtout beaucoup moins de personnes diabétiques. Parce que, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est entré dans un cercle vicieux. Une femme qui, par exemple, a eu son ami au monde, un enfant dans les années 70, 65-70. Cet enfant a eu 20 ans en 90, 25 ans en 95, a eu un deuxième enfant. Donc, si la maman a mangé des aliments, la première mère a mangé des aliments, disons, un petit peu riches en sucre, elle a fait des enfants qui ont une petite tendance à grossir. Et parmi ces enfants, s'il y a une femme, si cette femme, si cette femme se met à son tour à créer un enfant, à faire un enfant, à porter un enfant, eh bien, la prédisposition qu'elle a prise, elle, dans sa première génération, va s'aggraver à la deuxième génération. et nous commençons, nous abordons, la troisième génération à partir de 70. Et cette troisième génération, elle va faire mal. Pourquoi elle va faire mal ? Parce qu'il y a un indice, un indice très précis, je vous en ai déjà parlé. En 2012, il y avait 2,9 millions, 2,9 millions diabétiques en France, en 2012, il y a 4 ou 5 ans. Écoutez bien, 2,9 millions, aujourd'hui, on est 5,1 millions. En l'espace de 4 ans, c'est rien 4 ans dans l'histoire de l'humanité. 4 ans, mais c'est une pichenette. 4 ans, on a quasiment doublé le nombre de diabétiques. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer à la génération prochaine ? Qu'est-ce qui va se passer dans 4 ans ? Est-ce qu'on va encore doubler ? C'est possible, c'est très, très possible. Chaque année, l'épidémie gagne. Chaque année, il y a dans une région, dans un pays, un peu plus de gros que les 5 années précédentes. Et c'est ainsi depuis 1970. Donc, je propose une action de planification, de guidage de la maman au cours de sa grossesse pour lui permettre de se vacciner. C'est comme un vaccin. C'est-à-dire que l'enfant de la maman qui aura mangé de manière équilibrée, qui aura mangé de manière à éviter les sucres trop rapides, ces enfants n'auront pas cette prédisposition. Ils seront vaccinés. C'est... Enfin, ils ne sont pas vaccinés, mais c'est l'équivalent de la vaccinée. On les protège d'une prédisposition qu'ils vont faire. Comment on les protège de la poliomélite ou de la diphterie ou du tétalose ? On les protège du surpoids. Alors, ce que je voudrais vous demander, c'est, si vous êtes apte très bientôt à être enceinte, achetez mon livre. Alors, je n'ai pas fait ce live pour que vous achetez mon livre. Je vous en ai parlé suffisamment. Vous n'avez peut-être pas besoin de l'acheter. Mais quand même, si vous avez des amis, si vous avez une fille, si vous avez une petite fille qui est en âge d'avoir un enfant, je peux vous donner ma parole de médecin que la personne qui va lire ce livre ou qui va entendre parler de mon projet en le lisant ou par le live ou par n'importe quelle autre raison, elle aura un enfant qui sera protégé. Vous vous rendez compte ce que c'est de créer un enfant protégé ? On dit aux femmes, ne buvez pas de l'alcool, vous allez faire des enfants qui vont être perturbés, qui vont être bousculés. On leur dit ne fumez pas, vous allez avoir des enfants qui vont. Mais il faut leur dire ne mangez pas de sucre rapide, des sucres industriels, des sucres processés, c'est dangereux, c'est plus dangereux encore que le tabac et c'est plus dangereux encore que l'alcool. Le sucre, enfin, c'est pas le sucre blanc, mais les sucres rapides représentent un danger pour l'humanité, représentent un danger pour l'enfant, bien sûr, représentent un danger pour la mère, parce que bon, je ne veux pas parler de régime pour la maman. Mais, ces sucres-là, s'ils ne sont pas aussi toxiques que pour le bébé, ils sont quand même dangereux pour la mère, s'ils se répètent et s'ils sont trop fréquents. Et puis, c'est un avantage phénoménal pour l'espèce humaine. Jusqu'où allons-nous aller ? Allons-nous devenir des hippopotames, des éléphants, des baleines ? Il n'est pas question. L'espèce humaine n'est pas une espèce grasse, c'est une espèce normale. Dans tous les pays du monde où il y a des personnes qui vivent dans la nature ou de la nature, ce sont des personnes qui n'ont pas de grasse. Ce n'est pas ce que nous vivons dans ce que Miller appelait, écoutez bien, il appelait ça un enfer, il parlait de l'Amérique, il parlait ça, il disait que c'était un enfer climatisé, c'est-à-dire que le mode de vie américain, le mode de vie consumériste, avec tout ce que vous connaissez dans le mode de vie américain, il était tempéré par le consumérisme, par la consommation qui donnait une climatisation à l'enfer. Je trouve que cette phrase était assez exceptionnelle. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais alors, on va rester sur notre sang, vous ne nous dites pas quels sont ces aliments, parce que ces aliments, ils intéressent la maman, ils intéressent le papa, parce que le papa, il a envie d'avoir aussi des enfants protégés, le papa, il aime ses enfants, il a envie du meilleur, donc ils sont intéressés. Et alors, vous ne nous dites pas quels sont ces aliments. Ah ! Et bien voilà, je vais vous raconter ça jeudi prochain. C'est une manière pour moi de vous faire revenir. Voilà. Alors, je vous embrasse très fort tous et je vous souhaite une bonne semaine. Je n'ai pas pu être là avec vous hier jeudi, mais voilà, aujourd'hui, vendredi, et je vous souhaite le meilleur pour cette semaine et je vous attends avec impatience jeudi prochain. Vous voulez terminer ? Ah ben oui ! Ah attendez, attendez, attendez ! et il faudrait qu'on ait un deuxième écran. Alors, je ne sais pas si vous êtes toujours là, mais vous m'avez posé des questions, et je suis désolé, mais je ne les ai pas vues. Alors, la Géorgie, bonsoir docteur, je voudrais savoir s'il est possible de manger des grains de lin, de chia, de sésame, de pavot. Alors, la Géorgie, je vais vous répondre, oui, vous pouvez, mais avec modération, parce que c'est quand même des oléagineux, donc vous pouvez en manger, mais disons, allez, une bonne cuillère à soupe bien pleine de grains de chia ou de lin, de sésame, de pavot, de tournesol aussi. Alors, la Géorgie, en plus, c'est possible de manger du chocolat au 80%, 20 grammes, une fois par semaine. Vous me posez des questions, vous, alors, vraiment délicates, parce que je ne sais pas dire non, alors ça m'ennuie. Alors, la Géorgie, voilà ce que vous allez faire. Vous avez droit à un, ou deux petits carrés de chocolat noir. Alors, 80%, c'est formidable, mais deux carrés. Alors, je pense que ça va faire 20 grammes, une fois par semaine. Si vous avez envie de 20 grammes, et bien vous prenez une fois. Mais vous n'en prenez pas dans le reste de la semaine. D'accord, la Géorgie ? Voilà. Alors, Amanda de Sade. Bonsoir docteur, peut-on remplacer le sucre blanc par de lait du scorant sans aspartame, sans risque, lorsqu'on est enceinte ? Écoutez, Amanda, personnellement, je ne veux pas vous dire oui, parce que, parce que, parce que, parce que, parce que je prendrai un risque, et on me verrait personnellement, personnellement. Non, je ne vous dis pas ce que je pense personnellement, parce que je vais me faire agresser. On va me dire que je... Non, ne prenez pas d'édulcorant. Si vous voulez du sucre pendant votre grossesse, prenez de ce qu'on appelle de la fleur de coco. C'est du sucre extrait de la fleur de coco. C'est un sucre de fruits. C'est assez riche en fructose. Mais pendant la grossesse, vous pouvez manger. C'est beaucoup, beaucoup moins dangereux pour votre bébé. Même, ce n'est pas dangereux du tout, parce que c'est un sucre qui a à peu près un index glycémique de 20, 25. Donc, extrêmement bas, par rapport au sucre blanc qui est à 70. Donc, vous pouvez, Amanda. Alors, la Géorgie, j'écris par une amie. Bonsoir. J'ai commencé le régime du camp le 30 janvier, et j'ai perdu 8,4 kg. J'ai encore 4 kg à perdre, mais j'ai des problèmes. Je ne réussis plus à perdre. Je bois beaucoup de l'eau. Je suis le même poids depuis 10 jours. Je bois beaucoup d'eau, 3 litres tous les jours. Je perds du poids dans l'attaque, mais pas en croisière. Qu'est-ce que je peux faire ? Merci pour votre aide. La Géorgie, alors, oui, c'est une amie à vous, je comprends. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire ? Vous avez quand même perdu 8,4 kg. C'est pas mal. Il vous reste 4 kg à perdre. Bon, êtes-vous sûr que vous avez besoin de les perdre ? Première chose. Deuxièmement, si vous avez vraiment besoin, est-ce que vous n'avez pas de problème hormonal ? Quatrièmement, est-ce que vous n'aurez pas un problème de thyroïde ? Cinquièmement, est-ce que vous bougez suffisamment ? Voilà. Si vous avez résolu ces problèmes, faites 2 jours de protéines et 1 jour de légumes pour essayer de finir. Faites ça au moins 15 jours et revenez me dire ce qu'il en est au bout de 15 jours. D'accord ? Laura. Isa Laura. Monsieur Ducamp, avec des médicaments que je suis obligé de prendre, pourrais-je perdre 20 kg avec votre méthode ? Je l'ai fait dans le passé pour juste quelques kilos, mais là, c'est différent. Alors, Laura, je peux difficilement vous répondre si vous ne me dites pas quel type de médicament vous prenez, et votre poids et votre taille. Je suis là encore, donc vous pouvez me le dire. Alors, Maïlé Pérez, bonjour, bonjour Maïlé. Astrid Maris, bonjour docteur, contente de vous voir, jolie cravate. Astrid Maris, il faut que je vous dise quelque chose que vous garderez pour vous. Je vous adore. Je vous adore, d'autant plus que vous prenez toujours ma défense quand je suis agressé par des gens vulgaires et qui n'ont aucune courtoisie. Voilà, je vous embrasse très très fort, vous qui êtes en Suisse, je le sais. Je suis tout cœur avec vous. Merci pour ma cravate, je vais dire ça à mon épouse. Salima Schrazer. Docteur, je souhaite vous remercier de tout cœur, du temps et de l'attention que vous avez bien voulu nous consacrer. Le plaisir est partagé, Salima. Je vous adore et j'adore ce que je fais. Clotilde, j'étais une de vos patientes à l'époque où vous étiez rue de la chaussée d'Antin. Mon Dieu, vous devez, vous devez... Ah, la Simi, mais oui, je me souviens de vous. Je ne savais pas que vous vous appeliez Clotilde, mais je me souviens de vous. Je me souviens de vous. Ah oui, oui, oui. Vous n'aviez pas un restaurant ou quelque chose comme ça ? Oui, je me souviens de vous. Mon Dieu, j'adore cette période. Vous savez que j'ai une coiffeuse qui était... Aujourd'hui, j'ai une coiffeuse que j'adore, qui s'appelle Guylaine. Si elle écoute mon live, elle se reconnaîtra. Eh bien, j'ai connu cette Guylaine. Elle avait 18 ans. Et aujourd'hui, c'est ma coiffeuse. Il y a des années, je vais la voir, tous les mois. Voilà. Alors, alors, alors... Raquel Andréa Matos. Bonjour docteur, comment vas-tu ? Comme est beau et élégant aujourd'hui. Merci, Raquel. Merci. Merci beaucoup. Alors, Aïlen, Aïten et Senti. Oh, je vois des cœurs, des sourires, des gimmicks magnifiques, des smileys. Annie Bonny. Les filles, je commence, ça fait trois jours et je ne suis pas bien. Est-ce que je peux manger un peu de chocolat noir ? Deux carrés de chocolat noir. Peut-être que, si vous n'êtes pas bien, si vous n'êtes pas bien, Annie, c'est probablement que vous faites partie des personnes qui ont une petite tension artérielle. Moi, je suis à 9 de tension. Et donc, si vous êtes à 9 et que vous faites de l'attaque, vous risquez de passer à 8, 8,5. Et là, vous risquez de vous sentir un peu faible. Alors, buvez un peu moins d'eau, un peu moins d'eau. Passez à 1 litre en ce moment, en ce moment, pour traverser l'attaque. Et surtout, ne vous privez pas de sel. Mangez du sel normalement. Ne vous privez pas de sel. Mon régime n'est pas un régime hyposauté. C'est un régime où on mange du sel normalement. Mais si vous êtes faible, je pense que boire moins d'eau et prendre un peu plus de sel, comme du saumon fumé ou des choses comme ça, vous rendra plus service que le chocolat. Mais, si vous n'êtes pas bien, Annie Bonny, je vous donne un peu de chocolat. Deux carrés de chocolat le soir. Ou le soir, oui, le soir, je préfère. Ou dans la journée, c'est comme vous voulez. Zineb, Sakir, Anakaya, bonsoir docteur, le germe de son d'avoine est-il autorisé ? Oui, le germe de son d'avoine, pas le germe de l'avoine. Enfin, le son d'avoine n'a pas de germe. Mais, il y a des sons d'avoine que l'on prépare avec et d'autres qui sont sans le germe. Moi, ça ne me dérange pas le germe parce qu'il y a beaucoup de protéines dedans et ça donne un petit goût, c'est bon. Zineb, vous me posez une autre question. Sons d'avoine avec germe, si oui, vous l'avez posé deux fois de suite. Et si oui, combien de cuillères SVP, merci. Eh bien, une cuillère et demie en attaque, deux cuillères en croisière, deux cuillères et demie en consolidation et trois cuillères en phase de stabilisation définitive. Et si vous êtes en danger, et si vous avez du mal à faire votre régime, vous pouvez augmenter un petit peu. Voilà. Alors, Maria Guzé. Maria Guzé. Bonsoir docteur, j'ai 10 kilos à perdre, j'ai commencé la phase d'attaque. Eh bien, c'est très bien. Phase d'attaque, si vous avez 10 kilos à perdre, il faut le faire entre 4 et 5 jours. Voilà. Je ne sais pas l'âge que vous avez, mais entre 4 ou 5 jours. Mais faites 4 jours. Et si vraiment vous avez le cœur à l'ouvrage, eh bien, passez à 5. Et puis, venez me dire ce que vous avez perdu au bout de 4-5 jours. D'accord ? Maria ? Alors, Nathalie Jaouen, qui conseille et suit avec votre régime sur un mien au moins 30 kilos à perdre ? Je n'ai personne à un mien qui puisse vous conseiller. Je suis à un mien moi aussi, puisque par définition, je suis sur Facebook. Et Facebook dessert aussi à un mien. Donc, si vous avez 30 kilos à perdre, Nathalie, je vous conseille d'attaquer avec 6 jours de protéines pures. Attaquez dès que vous pouvez, le plus vite possible. Mangez de la viande. Mangez des viandes maigres. Mangez du poisson, autant que vous voulez. Maigre, gras, ça ne me dérange pas. Mangez de la volaille sans la peau. Mangez des oeufs. Mangez des laitages. Mangez du jambon de dinde. Mangez du jambon de poulet. Mangez de la viande des grisons. Mangez du tofu. Voilà. Buvez 2 litres d'eau. Prenez une cuillère et demie à soupe de son avoine. Et venez me voir. Au bout de 6 jours, vous allez voir. Vous aurez perdu, si vous avez 30 kilos à perdre, vous en aurez perdu 4. C'est bien 4 kilos en l'espace de 6 jours. Voilà. Alors, Emma, bonjour. Comment faire votre régime ? Merci à vous de me dire, Emma. Bon, Emma, je viens d'expliquer. Je ne sais pas le point que vous avez à perdre. Mais de toute manière, si vous avez 5 kilos à perdre, c'est 3 jours de protéines. Si vous avez 10 kilos, c'est 4 jours. Si vous avez 15 kilos, c'est 5 jours. Si vous avez 20 kilos, c'est 6 jours. Et si vous avez 25 kilos et plus, c'est 7 jours d'attaque. Dans lequel, je viens de dire, vous avez de la viande, du poisson, des fruits de mer, de la volaille, des oeufs, des laitages, du tofu, et une cuillère et demie à soupe de son avoine. Et 2 litres d'eau. Hein ? D'accord. Alors, bonjour. Moi, je suis sous l'évothyrox, 50. Combien puis-je espérer perdre ? Je fais 68 kilos pour 1m70. Dalila. Alors, Dalila, vous êtes sous l'évothyrox, dont vous avez une thyroïde un peu paresseuse. L'évothyrox, ce n'est pas énorme. J'espère que vous êtes bien dosé. Il faut que votre TSH soit inférieur à 1,5. Et si possible, inférieur à 1. Et si vous êtes inférieur à 1,5-1, vous avez toute possibilité de maigrir, comme une autre, comme si vous n'aviez pas de problème de thyroïde. Et donc, si vous faites 68 kilos pour 1m70, vous n'êtes pas bien grosse, parce qu'1m70, c'est grand. Écoutez, moi, je vous conseille d'aller jusqu'à 64 et vous serez du top. Hein, Dalila ? Voilà, je vous embrasse. Alors, Vedrana, Vedrana, bonsoir docteur, j'ai 10 kilos à perdre, mais je n'arrive pas. Je ne sais plus quoi faire, je tombe dans la dépression et des mois exécutés. Oh là, oh là, Vedrana, pas question d'entrer dans la dépression. Pourquoi ? 10 kilos, c'est rien. Vous faites 4 jours de protéines, pures, viande, de toute façon, je viens de le dire, et puis vous revenez voir au bout de 4-5 jours et on refait la suite. Et vous allez migrer. 5 jours, vous allez perdre 2 kilos. Vous allez voir que ça y va. D'accord, Vedrana. Alors, Marie Guizet, je fais 1m58, je pèse 52, j'ai eu 40 ans. D'accord. Donc, 1m58, vous devez essayer d'arriver à 55. 55, vous savez, 1m58 à 55 kilos, vous serez top. Et j'ai eu 40 ans, c'est le moment. N'attendez pas d'entrer en première pause, c'est le moment. Allez-y, franco, et surtout, revenez me voir. Mouna, taille, bonjour docteur, j'ai commencé le régime il y a 3 semaines, j'ai perdu 2 kilos, et plus rien. Je pèse 66 kilos, et je mesure 1m68, j'aimerais perdre 10 kilos. Et en combien de temps je pourrais... Écoutez, Mouna, je pense que si vous avez fait 3 semaines et que vous avez perdu 2 kilos, c'est que vous ne l'avez pas bien fait. Donc, ou alors vous avez un problème de thyroïde, ou d'hormones, ou de règles, mais je pense que vous n'avez pas dû le faire formidablement bien. Accrochez-vous, faites-le bien. Et si vous avez du mal, mangez du conjac. Faites-vous un plat de conjac par jour, et vous allez voir, ça va descendre à grande vitesse. Vous m'avez entendu. Et revenez vite, parce que j'ai besoin de ça. Agnès, une terfinger. 6 kilos à perdre, la même chose. 6 kilos à perdre, faites-moi 3 jours de protéines, puis après 1 jour avec des légumes, 1 jour sans légumes, 1 jour avec des légumes, 1 jour sans. Buvez 2 litres d'eau. Essayez de marcher. Marchez 20 minutes minimum par jour. Et puis, vous allez voir, ça va descendre. Mais surtout, revenez me voir. Ne me dites pas, je commence, et puis je vous vois disparaître. Revenez me dire ce qu'il en est. Alors, Vanessa Vanukia, peut-on manger le riz de conjac en période d'attaque ? Oui, vous pouvez manger le riz de conjac en période d'attaque. Et on a un riz, nous, un riz qui est sec, qui est très très bonne qualité. Je vous le conseille. Ou n'importe quel riz de conjac, pour l'instant, on est en train de préparer un qui va être prodigieux. Mais oui, 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 oui. Plus vous mangerez de conjac, que ce soit en forme de riz ou de pâtes, et plus vous maigrirez. Emma. Bonjour, j'ai 61 ans, hypothyroïdie mal équilibrée maintenant. Comment faire mon régime ? Doit perdre 5 kilos. 5 kilos ? Je pense que c'est ça. Il y a A, 5 kilos. Merci de me dire amitié. Eh bien, Emma, 5 kilos, ça ne devrait pas... Si vous avez une hypothyroïdie, si vous ne soignez pas votre hypothyroïdie, vous ne maigrirez pas. Donc, première chose, voyez avec vos médecins, et il faut que votre TSH soit inférieur à 1,50. C'est obligatoire. Alors, si vous n'y arrivez pas, si elle est à 2 ou à 3 ou à 4, on va vous dire que c'est normal. C'est pas normal, vous ne maigrirez pas. Voilà. Donc, demandez à votre médecin d'adapter sa prescription de l'évothyrox, parce que vous devez être sous l'évothyrox, comme la plupart des gens qui sont hypothyroïdiens, et vous perdez vos 5 kilos. 5 kilos, faites-moi 3 ou 4 jours de protéines, puisque... Voilà. Et surtout, vérifiez votre... Ne faites pas de régime tant que vous n'êtes pas assuré que votre TSH est bien régulé. Sinon, vous allez perdre du temps et vous allez perdre de l'énergie. Nathalie. Alors, Nathalie, Nathalie, qu'est-ce que vous me dites ? Les protéines sont dangereuses pour les reins et j'ai un foie trop gras qui m'empêche peut-être de perdre. Alors, Nathalie, deux choses. Les protéines ne sont pas dangereuses pour les reins. Ce n'est pas vrai. Je peux vous assurer, avec toute ma conviction, que ce n'est pas vrai. C'est une invention des marchands de sucre qui ont créé ce mythe, qui ont créé cette légende, qui ont créé cette rumeur. Et c'est totalement faux. Comment je peux vous dire ? Écoutez, allez dans une salle de dialyse, où les gens n'ont plus de reins. Ils ont des reins bousillés, brûlés, carbonisés. Et ils ont sous-dialyse. C'est-à-dire que comme leur rein ne fonctionne pas, on leur met un trocard, on prend leur sang, on le lave avec un rein artificiel, une machine. Et ces gens-là, ils doivent manger des protéines. On ne peut pas leur enlever les protéines. Ils ont besoin des protéines. C'est une légende, c'est une légende qui fait mal. C'est une légende qui a été inventée par les marchands de sucre. Parce que ce qui tue le rein, c'est le sucre. Allez dans ces mêmes salles de dialyse, et vous verrez qu'il y a pratiquement 35% des gens qui sont diabétiques. Ce ne sont pas les protéines. Ce sont les sucres. Sortez-vous de l'idée. Alors, si vous avez un gros foie, c'est que vous avez des problèmes d'insuline. Et si vous avez des problèmes d'insuline, c'est que vous mangez trop de glucides. Alors ça peut être des glucides sucrés, comme le sucre, ou les gâteaux, ou tout ce que vous pouvez imaginer, comme biscuits sucrés, etc. Ou alors, des glucides qui ne sont pas sucrés, comme les pommes de terre, les purées, les chips, le pain blanc, comme le riz blanc, etc. Qui sont aussi dangereux que le sucre. Donc, voilà mon conseil. Oubliez que les protéines sont dangereuses pour le rein. C'est faux. Et puis, le foie gras. Alors, le foie gras, le meilleur moyen de perdre son foie gras, il y a beaucoup de gens qui ont le foie gras, c'est de ne plus manger de sucre très rapide. Enfin, plus. En tout cas, pendant la période où on veut dégraisser son foie. Alors, qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Dalila, merci docteur, vous êtes un amour. C'est vrai, je vous adore. Alors, Sarah. Bonjour monsieur Ducamp, merci beaucoup pour votre méthode, car grâce à vous, j'arrive à maigrir et je n'ai plus ces fringales à 16 heures. Merci, merci et merci. Eh bien, merci à vous aussi, Sarah. Segma Erden, bonjour monsieur Ducamp, c'est Sefguilère, ah Sefguilère, bonjour, Sefguilère, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je suis sûr que c'est gentil. Selma, vous devez être turc, alors si vous êtes turc et que vous me dites Sefguilère, je vous embrasse. J'espère que ce n'est pas une insulte, non, je ne pense pas. Alors, Brigitte Dady, bonjour docteur, je voudrais, je voudrais quoi ? Je voudrais maigrir, j'imagine. Eh bien, vous avez entendu tout ce que j'ai dit aujourd'hui, commencez par une phase d'attaque, faites 4-5 jours de protéines, 3-4 jours, je ne sais pas le point que vous avez à perdre, mais je vous ai expliqué, 5 kilos à perdre, 3 jours, 10 kilos, 4 jours, 15 kilos, 5 jours, 20 kilos, 6 jours, 25 kilos et plus, 7 jours. Vous faites 7 jours d'attaque, vous mangez des viandes maigres, vous mangez du poisson, gras, maigres, peu importe, vous mangez de la volaille sans la peau, vous mangez des oeufs, vous mangez des laitages, vous mangez des jambons dégraissés, des couenés, vous mangez de la viande dégraissante, vous mangez du tofu, 2 litres d'eau, et une cuillère et demie à soupe de son avion. Et vous allez voir, vous reviendrez me dire que vous avez perdu. Alors, Annie Wagnin, praticien PNL, bonjour, à part sur internet, je ne trouve pas vos produits en magasin sur Paris, où je dois aller les choisir. Si, il y a les magasins. Là où on les trouve le plus facilement, c'est chez Carrefour. Chez Carrefour, il y en a aussi. Carrefour, vous en trouverez presque toujours. Et puis, sinon, vous essayez aussi sur Franprix, vous voyez, un peu partout. Essayez aussi sur Cora, sur Monoprix, Casino, un peu moins, mais vous les trouverez. Voilà. Et puis, sinon, passez me voir, je vais vous en donner. Je vais bientôt avoir une petite boutique là où je travaille. Il y a un petit coin de 15 mètres carrés, on va faire une boutique. Alors, j'espère que vous allez tous venir, parce que là, on aura les 40 produits. Tous les produits seront là. Et en plus de ça, on va vous faire des prix que vous ne trouverez pas ailleurs. Donc, je vous attends, je vous dirai quand. Je ne peux pas vous dire. C'est en cours, mais c'est très très bientôt. Et vous allez voir, on va se régaler. Alors, voilà, pour ça, c'est pour vous, Annie. Alors, maintenant, Brigitte Dady, maigrir de 6 kilos, comment manger ? 6 kilos, vous me faites, vous me faites 4 jours, oui, 4 jours de protéines, je viens de le dire. Et puis après, un jour protéines, un jour légumes. Un jour protéines, non, protéines plus légumes. Pas de légumes seul, attention, surtout pas. Voilà, ma jolie, Akumba, ma jolie. Oh, vous devez être jolie si vous vous appelez comme ça. Bonsoir, docteur, pourrais-je boire du citron pendant mon régime ? Merci. Boire, non. Utilisez du citron pour parfumer vos aliments, le poisson, etc. Oui, boire, non. Sauf si un jour, vous avez vraiment très soif et qu'il fait vraiment très chaud. Alors, Shahraza Dahir. Salut, docteur. J'ai perdu 7 kilos durant un mois et demi, mais j'arrête maintenant. Je suis tellement triste, j'ai à peu près 20 kilos à perdre. Mais Shahraza, mais il ne faut pas être triste. Pourquoi êtes-vous triste ? Si vous êtes triste, c'est que vous ne faites pas bien votre régime. Mangez beaucoup, faites-vous des gâteaux, faites-vous avec le son d'avoine, avec le cacao dégrissé, avec les faux sucres, faites-vous des gâteaux. Ne mangez pas toujours la même chose. Si vous mangez du blanc de poulet et du thon en boîte, bien sûr que vous allez être triste. Mais il ne faut pas être triste. Et puis, si vous maigrissez ici, vous avez perdu 7 kilos, vous devez être joli comme tout. Allez, Shahraza, faites-moi un jour protéines, un jour protéines légumes, et faites-vous chaque jour un plat de conja. Vous allez voir comment ça va perdre. Vous allez vous sentir bien. Et puis, faites-vous, par exemple, du riz au lait avec du riz de conja. Mounataye, merci docteur pour vos conseils, je vais essayer le conja. Oui, essayez le conja. Georgina, bonjour docteur, combien de laitage par jour ? Il n'y a pas de limitation, sauf si vous sentez que vous maigrissez pas trop vite. Réduisez un peu, parce que dans les laitages, il y a un peu de lactose. Et le lactose, bon, voilà. Brigitte Dadi, excuse. Excuse, pourquoi vous... Excuse, je n'ai pas compris. Bon, Brigitte, dites-moi pourquoi vous vous excusez, je ne comprends pas. Nathalie Jaouen, protéines égale viande, je n'aime pas trop la viande. Les légumineuses sont aussi des protéines. Oui, Nathalie, mais dans les légumineuses, il y a aussi beaucoup de sucre. Alors, je ne sais pas quoi vous dire. Alors, protéines égale viande, non. On peut manger, on peut vivre une vie entière sans manger de la viande. Les protéines, c'est aussi du poisson. Le poisson, c'est très bien, c'est un magnifique aliment. Manger du poisson, manger des fruits de mer, manger des crevettes, manger du crabe, manger du tourteau, manger des huîtres, manger... Et puis, manger de la volaille, manger une belle cuisse de poulet, manger du foie de volaille, manger du conjac, manger des oeufs, des oeufs, c'est bon, les oeufs, des omelettes, des oeufs brouillés. Voilà. Bon, si vous voulez manger des légumineuses, mangez des légumineuses, mais je ne suis pas sûr que vous maigrirez. Comment vous voulez préparer le conjac ? Alors, Michel, le conjac, ce sont pour l'instant des petits paquets de 200-250 grammes qui baignent dans de l'eau. Alors, vous ouvrez, bien souvent, il y a une odeur de l'eau qui n'est pas une mauvaise odeur, mais c'est une odeur... Bon, c'est une odeur. Beaucoup de gens n'aiment pas. Justement, le prochain que nous sommes en train de préparer, il n'aura pas d'odeur, il aura un goût merveilleux. Bon, mais pour l'instant, il faut faire avec. Alors, si vous voulez enlever l'odeur, il faut le rincer beaucoup, et puis après, il faut le bouillir, et puis il faut rincer. Et là, vous avez quelque chose qui tient la route. Mais c'est bon. Voilà. Mais par contre, quand vous avez vos pâtes, hum, miam, miam. Il y a, nous faisons un riz, un riz qui n'a pas d'odeur. Vous prenez ce riz, vous le faites cuire comme du riz normal, c'est du riz sec. Vous le trouverez aussi, vous le trouverez, ben, chez Carrefour, du riz sec. C'est des grains de riz secs, et c'est délicieux. Peu, 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 bonjour, Agnès, qu'est-ce qu'on me dit ? D'abord, Chambrazad Daïr, vous me mettez un joli petit smiley. Merci. Agnès, bonjour, merci. Trois jours que protéines sans légumes ? Oui, trois jours si vous avez peu à perdre. Georgina, le yaourt soja nature, c'est autorisé ? Oui. Oui, c'est autorisé. Georgina, lise, merci. Nathalie, c'est quoi du conjac ? Mais écoutez, on ne peut pas être sur un site où on parle de maigret sans savoir ce que c'est que le conjac. Le conjac, c'est un tubercule qui vit sous terre, comme une pomme de terre ou une betterave. Et lorsqu'elle a fini de donner sa plante, ses fleurs, ses feuilles, etc., il n'y a plus rien dedans, il n'y a plus de calories. On le sort de terre, on la lave, on en fait une poudre, et avec cette poudre, on fait des pâtes et du riz. Et il y a zéro calorie là-dedans. Alors, c'est un petit bonheur, et puis alors, c'est rassasiant, c'est satiétogène. Voilà, j'ai hâte de découvrir la nouvelle boutique. Moi aussi, Michel Chantela, j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas eu, vous deviez me téléphoner, et je n'ai pas eu votre appel. Bon, j'espère que vous allez bien. Oui, quand j'aurai la boutique, je vais le dire peut-être la semaine prochaine, je ne suis pas sûr. Alex et Lina, bonsoir docteur et merci pour l'information du RISSEC, je suis preneuse. Mais dans quel rayon ? Avec le conjac, rayon, diète ? Oui, ça dépend des... Non, il y a des rayons où ça se vend avec les pâtes. Ça dépend des magasins. Mais si vous allez dans un magasin et vous demandez... Allez dans un carrefour et vous demandez du conjac, vous allez en trouver. Voilà, la vie change avec le conjac. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre là-dessus. Vous allez voir. Bon, n'oubliez pas Michel de m'appeler et puis voilà, c'est tout. Donc, je vous embrasse à tous et à très bientôt. Il est là aussi ? Oui. Ça éteint les deux ? Ça va ? Pas trop tard ? C'est gentil. Sous-titrage Société Radio-Canada